Donc ici maintenant nous prenons la question plus particulière de l'enfant puisque c'est souvent lui qui est à la fois prié en étendard, qui est l'objet de tous les désirs, de toutes les transactions, de toutes les pubs, mais aussi de toutes les attentions légitimes des uns et des autres. Donc la première personne qui va nous en parler est le docteur Pierre Courbin. C'est toujours prendre un risque de parler après Marianne, mais je vais le tenter. Je vais essayer de ne pas être trop barbant parce que c'est un sujet qui est assez difficile en un quart d'heure. Parler de l'enfant à sa place, c'est probablement déjà pas normal. Et mon métier ne me permet pas d'avoir une bonne vision de la réalité puisque mon métier fait que je ne rencontre en général que des enfants en souffrance. Donc je vais essayer de comprendre ce qui pourrait se passer ou quels sont les dangers par rapport à ce biais ou ce prisme déformant. La seule chose dont je suis certain, c'est que l'enfant n'est pas une île. Il n'est pas seul. Pardon ? Une île. Ça ne marche pas ? Si, c'est ça. Donc je disais, dans tous les cas, l'enfant n'est jamais une île. Il n'est jamais seul. Il n'est pas isolé. Il est toujours en interaction. Alors quand il est un foetus embryon avec sa mère et plus tard avec ses parents, avec ses grands-parents, avec la société. Pas parler à sa place, c'est essayer de comprendre les théories qu'on a toujours imaginées, comment ça se passait dans le cerveau. Alors le cerveau, c'est quand même la chose la plus étrange. Ce n'est pas que compliqué, c'est aussi complexe. Alors depuis tout temps, on a eu des images, parce qu'on a essayé de comprendre par des images. Alors nos vieux amis grecs pensaient que la pensée était catapultée, puisqu'à l'époque, la technique et la technologie la plus en pointe, c'était la catapulte. Donc ils avaient imaginé qu'on catapultait nos pensées, comme ça, à tort et à travers. Plus récemment, Freud, qui était de l'époque des machines thermodynamiques, puis c'était la machine à vapeur, a évidemment pris des images qui tournaient autour de cela. D'où le refoulement, l'énergie, le déplacement, etc. Plus récemment, dans ma génération, les ordinateurs sont arrivés. Évidemment, on a pensé que le cerveau était une forme d'ordinateur pensant. Et puis maintenant, je suis beaucoup plus vieux, la physique quantique est devenue quelque chose qui commence à intéresser les jeunes enfants et même les adolescents. On a actuellement un modèle qui tourne un peu dans l'imaginaire de la physique quantique. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je vous demanderai pas d'objet d'un homme comme M. Dehaene, qui est un type assez exceptionnel, qui nous donne maintenant une pensée très étrange de la conscience. La conscience n'étant finalement qu'une petite pellicule dans un océan de probabilités. C'est-à-dire que ça remet tout en question de ce que l'on pouvait penser. Alors, je vous laisse réfléchir sur ça. Il y a une très bonne exposition qui se fait actuellement sur la conscience. Et ça remet vraiment, vraiment beaucoup de choses en perspective. Ça n'enlève pas la notion de liberté, bien au contraire. Mais ça veut dire que Freud, qui est un petit peu décrié actuellement, son inconscient, ça ne se résume pas uniquement à l'inconscient libidinal, etc. Mais quand vous faites 2 plus 2, tout à l'heure on disait que ça fait 4, il y a probablement 10 à 100 millions de calculs dans notre cerveau pour arriver à faire 4. Le problème, c'est qu'on n'a pas conscience. Et les pédagogues seraient bien inspirés de savoir, grâce à ça, qu'on ne comprend une explication que quand on a déjà compris. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'expliquer à un enfant quelque chose tant qu'il n'a pas compris. Donc pour qu'il comprenne, il faut trouver des astuces de Sioux pour qu'il ressente la chose. Et à ce moment-là, il comprend l'explication. Et ça, 2N le prouve. Et ce sont des travaux très sérieux. C'est fait orser par des ingénieurs, des mathématiciens. Et là, on n'est pas du tout dans ce qu'on pourrait peut amener les hypothèses d'école de Freud. Alors ce qui est amusant, encore quand on parle de l'enfant, puis pour voir quel point la mère est capitale, vous n'ignorez pas que Freud avait une maman très jolie et qu'il était le préféré de sa maman. On peut comprendre un peu sa théorie. Il y en avait un autre dont la mère n'était absolument pas sympa, était moche. Il a une théorie très différente. Je vous laisse trouver qui c'est. Donc la complexité, ça ne suffit pas. Le cerveau est en plus plastique. Vous imaginez, quand on parle d'un enfant, on est devant un océan de bizarreries, d'incompréhensions, mais ça pense à un enfant. Ça ressent, ça sent. T'es le phase embryonnaire fetale. Ça veut dire qu'il a conscience. Il est probable que dans quelques années ou assez vite, on saura à peu près à quel moment les bébés ont conscience. d'être eux. Ça, c'est un peu compliqué. Je fais encore une autre allusion sur ces travaux passionnants, sur la notion d'empathie. Alors l'empathie, moi, je ne savais pas qu'on pouvait la mesurer avec les organes d'apositrons, avec des appareils très complexes. Et récemment, je discutais avec un élève de 2N qui m'a expliqué que la compassion, par exemple, on pouvait la lire dans le cerveau. Donc on lit la pensée actuellement. C'est un peu ce qu'on fait en résumant. Et curieusement, les enfants autistes, qu'on a cru longtemps qu'étaient des enfants froids, qui avaient besoin de s'intéresser à rien, au fond, ont la compassion intacte, mais probablement trop forte. Ce qui expliquerait qu'ils sont obligés de se couper du monde pour ne pas souffrir. Alors que moi, j'ai été élevé dans l'idée qu'ils ne ressentaient pas. Alors, le confrère qui était là tout à l'heure, quand il était jeune, chef de clinique, nous a montré sa compassion. Et on remarque, les médecins, au bout d'un certain temps, ressemblent un peu à des autistes, parce que vous avez pu le remarquer dans les hôpitaux, quand on a 15 ans de travail, on a l'impression qu'on ne ressent plus rien. C'est un mécanisme de défense, comme l'enfant autiste. Donc, vous voyez, des médecins qui ont l'air un peu glaciaux, c'est qu'ils ont développé ce système de protection. Mais ils ont l'empathie intacte, je vous rassure. Voilà. Donc, pour faire un peu court sur ces notions d'inconscient, encore plus fort que du temps de Freud, qui était lui-même un excellent médecin, les neurones, c'est lui qui a découvert tout ce système, ce n'était pas du tout un uberlu, comme Lacan, qui était lui-même aussi un excellent clinicien. Alors, quittons l'inconscient, mais on ne peut pas parler des enfants sans parler de conscient et d'inconscient. Alors, faisons court, parce que ça a été bien fait par Chiche, qui a bien montré la position du foetus. Alors, le foetus, ce n'est pas un machin qui ne bouge pas, qui est neutre, etc. Ça a une autonomie, ça ressent, ça agit, ça marche même dans la... Mais surtout, ça interagit avec la maman. Alors, ceux qui ont pas mal de fric, on peut le vérifier. Ils ont des gens qui font toucher le bébé, on peut faire monter le bébé, descend, etc. Il y a des choses très passionnantes, au point même qu'aux Etats-Unis, pour les GPA, il y a des riches américains qui se servent de ça avec la mère porteuse, de façon à rentrer en communication précozissime avec le bébé qu'ils arracheront à leur mère après. Voilà, donc pour montrer que ça, ça existe. Donc, le bébé qui va apparaître, les travaux de Braselton par l'époque, parce que moi, quand j'ai commencé ma médecine, les bébés n'étaient pas considérés comme très insensibles. On s'occupait pas beaucoup de la douleur des bébés, on disait, bon, pas grave, il a pas trop pleuré, c'est bon. Maintenant, on sait qu'ils souffrent énormément. Et donc, on a, avec Serge Lebovici, qui était mon maître, on avait travaillé sur la psychiatrie du nourrisson, parce qu'on avait déjà ressenti que des tout petits bébés, à la naissance, pouvaient déjà être en souffrance. Donc, la souffrance, ça apparaît d'une manière précoce. On peut souhaiter à un enfant que sa maman, pendant la grossesse, soit heureuse. Alors, on n'a pas encore des travaux statistiques sur les conséquences des mères extrêmement stressées, mais je m'interrogeais, moi, sur ces mères qui vont donner l'enfant. Je me demande comment elles arrivent à s'auto-persuader que ça ne se passera pas sans difficulté. Qu'est-ce qui se passe dans la relation fragile entre l'embryon, le fœtus et la maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Les dénis de grossesse, c'est vrai, sont passionnants pour nous. Qu'est-ce qui se fait que ces mamans arrivent à cacher leur grossesse, y compris physiologiquement ? Ce qui est quand même assez surprenant. On a beaucoup plus de questions que de réponses. Mais on est un peu dans cette même problématique, semble-t-il, où il y a un peu un déni de grossesse, quand pendant neuf mois, on se dit, ce n'est pas grave, je vais le refiler. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être réussi. Quittons l'embryon, le fœtus, pour arriver au bébé. Heureusement, si je n'en ai pas parlé, parce que j'aurais été embêté, on peut parler d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine, et qui est un peu, qu'on appelle l'hormone de l'attachement. C'est pour ça que je m'inscris en faux à quelqu'un qui a écrit un livre tout à fait épatant, qui s'appelle L'amour en plus, alors qu'avec les Bovici, on s'occupait des femmes qui avaient l'amour en moins. On avait à nos consultations, en effet, des enfants qui arrivaient avec des mères qui manifestement ne ressentaient pas grand-chose avec l'enfant. L'enfant était souvent difficile, ou parfois déprimé. On a travaillé sur ces enfants-là au point qu'on a réussi assez rapidement à trouver des stratégies pour que la communication et que l'amour réciproque se réinstallent. Donc, c'était de l'amour en moins et non pas de l'amour en plus. Donc, on voit bien que c'était un petit trouble qui venait ou de l'enfant, on appelait même parfois des enfants tueurs qui étaient tellement insupportables que la mère ne pouvait pas communiquer, ou des mamans qui étaient un peu déprimées, ou on ne sait pas trop, qui n'arrivaient pas à instaurer cette relation. Mais très vite, on arrivait à la réinstaurer et c'était bonheur pour le bébé. Voilà, donc, quelque chose encore d'important, parce que ça m'a moins surpris quand une personne qui pense que l'amour est en plus peut en effet comprendre qu'il peut y avoir une GEPA éthique. Ça ne me choque pas si on pense ça. Mais quand on est médecin, on sait que c'est faux. L'amour n'est pas en plus. Il est statistiquement hyper fréquent et que ce n'est que de la pathologie quand il n'y a pas d'amour. Alors, quand on prend des travaux sociologiques pour expliquer ça, on en a parlé tout à l'heure, il ne s'agit pas évidemment de l'amour en moins, mais c'est probablement dans les détresses qu'on peut trouver, en effet, des relations à l'enfant perturbées, on le serait en moins. Mais ce n'est pas dans les situations normales que cette absence d'amour apparaît. Donc l'amour en moins, je pense que c'est ça qu'il faut voir et jamais l'amour en plus. Une fois qu'on a quitté l'embryon, j'avais, je n'ai pas pensé à vous dire une chose, mais ça a déjà été traité par le microchimérisme et le, et les, comment ça s'appelle là ? L'épigénétique, bon, c'était, je disais ça parce que pour moi, mon obsession avec les enfants en consultation, pour qu'un enfant soit bien, il faut que les parents soient bien. C'est très compliqué quand on est médecin de remplacer des parents en difficulté. Et quand je dis bien, ça ne veut pas dire au sens moral, mais en détresse, en difficulté, en dépression, etc. Donc c'est très, très important. Et quand j'imagine que ces riches américains pour la plupart, puisque c'est eux qui ont incrémenté cette histoire un peu étrange, si on fait faire des enfants par des femmes un peu en détresse, dénutries, il ne faudra pas s'étonner que 20 ou 30 ans après, par exemple, il y ait des problèmes de coroner, par exemple, qui peuvent se déclencher très tardivement par ces mécanismes épigénétiques, par la difficulté et la souffrance de ces mères. Alors, ce que je dis ça, au moins, parce que quand on est médecin, on ne décide pas de ce qui est bien ou pas bien, on reçoit les enfants comme ils sont, mais on pourrait au moins dire aux gens qui vont acheter ces enfants dans ces pays lointains, au moins, nourrissez bien ces femmes, c'est votre intérêt, même si vous piquez les enfants après. Donc l'épigénétique, c'est quelque chose qui fait que l'utérus n'est pas un sac futile Hermès. Il y a des échanges permanents, même si le prix est très cher. Pour revenir à l'enfant, alors, le problème des enfants, c'est, on a toujours parlé des bébés, j'ai remarqué, où on fait porter mon sac, porter mon bébé, on peut ridiculiser tout ça, mais c'est quand même très grave, mais les bébés, ça grandit, ça devient des enfants, et les enfants, c'est pas si compliqué que ça. je ne m'inquiète pas beaucoup de ce que vont devenir ces enfants quand ils sont tout petits, avec un papa, un maman, deux papas, deux mamans, ça m'est égal. Je pense que ces enfants, étant très attendus, vont être bien traités, et les enfants, c'est des génies pour se faire aimer. Vous mettez un enfant, il se débrouille, c'est pas la peine de lire des bouquins, je vois qu'il y a des gens très jeunes, au fond, ne lisez pas des bouquins, j'élève mon enfant, c'est lui qui va vous apprendre comment il faut faire. Il a deux stratégies. Lorsque l'enfant parait, le cercle de famille, etc., il est un séducteur né, c'est le cas de le dire, et puis il a une arme absolue, c'est son warning. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce qu'il veut, il klaxonne. Et il arrêtera de klaxonner que quand vous aurez fait ce qu'il veut. Avec ces deux règles-là, vous pouvez y aller, et surtout, n'hésitez pas à le coucougner, l'embrasser, il n'y a que les vieux bourgeois du 16e qui pensent que c'est toxique. Vous pouvez l'embrasser, c'est toujours excellent. Et n'écoutez pas les gens qui disent c'est un caprice. Pour avoir un caprice, il faut déjà que son cerveau se soit bien développé. Alors, deuxième stratégie pour comprendre le cerveau, je vais dire ça encore aux éducateurs et aux enseignants, un enfant de 12 ans n'a pas un cerveau d'un enfant de 16 ans qui n'a pas un cerveau d'un enfant de 20 ans. Nous savons maintenant que les cerveaux diffèrent. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de vous énerver d'expliquer un truc à un enfant de 12 ans comme s'il en avait 18. Par contre, si vous lui dites c'est normal que tu ne comprennes pas ou que tu m'énerves parce que ton cerveau n'est pas encore développé comme le mien, il va avoir une bonne raison de comprendre que finalement, on ne lui en veut pas. Parce que lui, il ne comprend pas pourquoi on ne lui en veut. Parce que dans son cerveau, sa logique est excellente. Donc, cette évolution du cerveau à travers les ans, c'est capital à comprendre. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, comme je dis, ça pense. Finalement, ils vont bien penser ces loupiaux. Alors, petit, ça peut aller et je vais ressortir cette vanne qui m'avait fait rire en disant quand j'avais 5 ans, je veux trouver mes parents charmants, quand j'avais 8 ans, je les trouvais délicieux, quand j'ai 12 ans, je les trouvais parfois un peu pénibles, à 14 ans, vraiment, ils étaient insupportables et à 16 ans, je les trouvais nuls. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai été surpris des progrès qu'ils avaient pu faire. Donc, c'est ça, les enfants. Alors, ça pense. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ils sont petits ? Bon, il aura ses bonbons, ses parents, alors il y a des parents qui jouent au golf, d'autres qui ne sont pas présents, enfin bon, il y en a même qui ne jouent jamais au golf, mais ils ne sont pas présents. Maintenant, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée, et j'en parlais avec Ruffo, qui disait que jamais les pères ont été aussi excellents. Donc, les jeunes pères sont magnifiques parce que les mères leur laissent la place où il ne fallait pas pleurer au 19e siècle alors que les hommes pleuraient au 18e, mais s'occuper des enfants, on pensait que ce n'était pas bien. Maintenant, on sait que c'est très bien, donc les pères se lâchent et c'est adorable. Et on a même remarqué que, puisqu'on commence à vraiment savoir ce qui se passe dans le cerveau, que quand les pères s'occupent des bébés, leur ocytocine augmente. C'est foutu ocytocine l'hormone de l'accouchement, mais aussi l'hormone de l'attachement. Au passage, plus vous faites de galipettes, plus l'attachement à l'autre augmente, que ce soit hétéro, homosexuel. Il n'y a pas de différence. Donc, les câlins, les galipettes, ça augmente l'ocytocine. Et donc, les papas qui font beaucoup de câlins avec leurs enfants ont des rapports tout à fait excellents. C'est pour ça que, personnellement, je ne suis pas très inquiet qu'un couple d'hommes et d'un enfant, un couple d'hommes, ça ne me gêne pas dans la mesure où il y a les câlins. Là où ça se complique, c'est à l'adolescence, quand l'enfant va dire d'où vient. Et le roman familial, c'est très important pour les enfants. Quand ils vont bien, ça va, mais quand ça ne va pas, ils cherchent. Alors, il y en a qui pensent même que leurs parents ne sont pas leurs parents, ils sont capables de faire des trucs. Dans les consultations, on voit des choses assez étranges, mais quand c'est vrai, c'est un peu le problème. Pourquoi j'ai été abandonné ? Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui ont été abandonnés, les enfants issus de viols, enfin, des choses qui sont pas, qui sont assez tragiques. Et les enfants ont besoin de reconstruire une histoire familiale. Alors, on sait, bon, mais c'est sous réserve, ce que je dis est tellement très contestable, que plus l'enfant sait que s'il a été abandonné, c'est parce que sa mère ou ses parents étaient en détresse, plus facilement il se construit. S'il apprend que ses parents n'étaient pas si mal que ça, ça devient compliqué. Donc, quand on a, comme ça, des abandons non justifiés, des abandons de confort, alors, je ne sais pas comment ça se passera pour la GPA, mais à mon avis, les consultations, à mon avis, ça risque, je pense que beaucoup d'enfants souffriront de ça en disant on m'a abandonné pour du fric. C'est dur de se construire sur ça. Et quand l'enfant est abandonné, souvent, ils pensent qu'il ne vaut rien. Alors, c'est pour ça qu'il y a une période un peu compliquée avec les enfants adoptés, c'est qu'à un moment donné, très souvent, ce que je dis là, c'est en tant que psychiatre, je n'ai pas les autres enfants qui vont bien. Mais enfin, ils sont très durs à vivre parce qu'ils se disent si je suis sympa et qu'on m'aime, bon, c'est d'accord, on m'aime, mais si je suis chiant, insupportable, et qu'il ne me vire pas, il m'aime, alors c'est qu'il m'aime vraiment. Donc, il y a toujours cette inquiétude larvée chez enfants adoptés, abandonnés, ou issus, c'est je ne vaux rien puisqu'on m'a abandonné. C'est pour eux quelque chose au fer rouge et qui est très compliqué à faire passer. Il faut souvent beaucoup de temps, plusieurs années. J'ai encore du temps ? Non. Bon, alors, je vais faire ma conclusion, mais je ne sais plus où elle est. écoutez, je finirai uniquement parce que si je bavarde encore, je vais me faire gronder. Je pense que, de revenir sur cette première idée que l'enfant n'est jamais une île. D'ailleurs, vous non plus, personne n'est une île. On est toujours en interaction et nos histoires, notre roman familial, c'est quelque chose qu'on a tous dans la tête et qui est difficile à construire et qui, parfois, peut amener à des troubles graves. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada